Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Galaxie Congo, la télévision, nous sommes les samedis, premier juillet 2013, on nous recevait George, combattant de l'idée 13, George, bonjour et bienvenue. Oui bonjour Monsieur Justet, bonjour tout le monde, bonjour les internautes, bonjour les téléspectateurs, nous sommes là encore pour discuter de certaines questions d'actualité. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Tout s'est calmé à Goma ce samedi ? Tout vraiment a sa pour sa calme. Quels sont les nouvelles ? Il n'y a pas de spécialité à part l'acte de sacrifice que les wasalens comme secte et les religions qui a fait un événement qui a peut-être étonné tout le monde hier au niveau des RBA à ville de Goma. Nous avons vu les gens immoler et donner à sacrifice un nombre d'animaux au niveau de la RBA. Tout le monde a été curieux. Ils sont venus avec des chèvres, avec des poules et des coques. C'est le fou, ça symbolise moi. Bon, je ne suis pas... Est-ce que c'est pas gros à... Je ne suis pas... C'est spiritualiste, c'est spirituel. C'est un spiritualisme. Je ne sais pas dénicher ce qu'ils voulaient exprimer. Et surtout que je ne suis pas membre de leur mouvement. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire par là. Mais au moins, nous les avons vus sacrifier. Donc, ils ont brûlé jusqu'aux cendres la chair des animaux. Et nous, pour nous, bon... Il reste à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ça va. Merci beaucoup, Georges. On va... Nous allons parler de cette actualité. Nous avons suivi les Générales et le Commanderers 34 et je mérite de la go. Les commandants de la 34 région américaine et le Général-Major Brinone-Pézo promet en tout cas pour bientôt la libération des zones sous-occupation de la population M23 à Diev. Il faut dire qu'il a appelé, il a dit, je cite, nous devons être écouragés et surtout ne plus être paniqués avant. Lorsque l'ennemi était au niveau de Kibumbara, tout le monde fuyait ici. Cette fois-ci, plus question de cela. Personne ne quittera Goma. Et croyez-nous, personne ne se dira Goma. Et nous allons en tout cas les faire ensemble avec la jeunesse des Goma, a déclaré les Goma. Le jeune éditeur. Ça ne veut pas de détermination. en même titre que le président de la République. Dans son auction et son adresse à la nation à l'occasion de la 63e anniversaire de l'indépendance, Félix a abordé dans le même sens. Le président de la République, chef de l'État, a abordé dans le même sens. Il a aussi promis que toutes les zones occupées par les rebelles doivent nous revenir et appeler droit et dans un plus bref délai. Et voilà aussi Bruno Peso, que je salue à Passa, mon commandant Losako. Je trouve que vous mariez vos idées avec les idées de votre chef, le commandant suprême. Dieu merci pour cette adresse que vous promettez à la population de Goma et du Nord en général. En tout cas, nous sommes des cœurs avec vous et nous vous engouraillez dans ce sens. Et nous allons seulement vous vivre en actes, pas seulement en paroles. Nous attendons votre parole, c'est traduire en actes. Et on en a marre déjà. Nos parents, nos pères, nos mères, nos tantes, nos petites soeurs, nos grands-mères. Qui pililent la misère ici à Cagnaroutinia, à Boulengo. Ils ont besoin de cette libération. Vraiment courage et nous ne pouvons que seulement vous souhaiter un bon travail. Mais dire qu'il y a bientôt une promesse qu'il va récupérer toutes les zones. Est-ce que ce n'est pas trop ? Ce n'est pas la première fois que nous attendons ce discours ? En fait, on peut dire que ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Oui, mais la guerre, on sait comment elle commence et comment elle finit. Et quand il promet, il sait pourquoi il promet comme ça. Moi, avec vous, nous ne sommes pas à des racines, nous n'avons plus de sécurité. Mais au moins, lui, il sait pourquoi il le dit. Et à des jours comme celui-ci, c'est pourquoi nous l'attardons seulement à l'acte. Pas seulement à la parole, mais plutôt à l'acte. Et là, c'est libéré de toutes les zones. Mais est-ce qu'on dirait qu'il y aura une zone où on va laisser à la R23 pour dire que pour vous, c'est une propriété privée à vous ? Toutes les zones appartenant à la RDC doivent être libérées. Ce n'est que normal. On avait aussi un peu sa déclaration. Les Générales appellent toutes les couches de la population qui voient la vigilance pour faire face à l'agression rwandaise. On doit être patriotes. Nous devons protéger notre pays contre toute agression d'où qu'elle vient. Toute personne gêne en face. Bien, nous devons être mobilisés pour notre commandant suprême, la démarrer. On ne fera plus jamais passer l'agression chez nous. Donc, nous ne devons plus être mobilisés et non plus être passifs. Voilà pourquoi j'en appelle à toutes les structures de la jeunesse. Lucha, Félimbi, les groupes, les montards et autres associations, soyons tous unis pour goûter dehors l'agresseur qui se camouflait à une vraie porte, dit le Général Boudon. Moi, je lui donne le reste. Totalement raison. Car il s'adresse déjà même à certains mouvements citoyens comme la Lucha, Félimbi, les montards, les partis politiques que nous sommes. Donc, il est en train d'adresser un message de responsabilité. Et d'ailleurs, moi, je trouve à lui une certaine sagesse. Vous savez, si l'agression a plus de mérée parmi nous, c'est parce qu'il y en a parmi nous ceux-là qui conjuguent avec les agresseurs. Qui se donnent peut-être l'audace de faire quoi ? De prendre même l'argent de l'agresseur pour se faire aussi un agresseur silencieux. Voilà, il appelle chacun, il évite chacun à une responsabilité réellement citoyenne. Nous devons nous comporter de manière inanimée contre l'agresseur. Parce que le pays appartient à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie déjà qui sont, qui ont les monopoles d'appartenance de ce pays. Tout le monde. Et moi aussi, j'ajoute Lucha, Félimbi, Mouvement Citoyer, AMCA Congo, Journalistes, agents de l'État, fonctionnaires de l'État, partis politiques. Nous devons nous liguer pour cette action qu'on va bientôt amorcer pour goûter dehors l'ennemi et reprendre notre parti qui est déjà assiété par l'invétroite à Routourou et à vivre et à faire un patrimoine commun comme on le fait à Gomme, comme on le fait partout. Mais dire qu'on va toujours laisser l'agresseur sur ce terrain, c'est une irresponsabilité. Est-ce que cet appel démontre que, réellement, on ne peut pas gagner la guerre sans l'appui de la population ? En fait, ça c'est juste comme votre nom, mais c'est juste aussi. Vous savez, une guerre sans l'appui de la population, elle est difficilement acquise. Mais quand la guerre a une approbation populaire, elle est facilement vaincre. Vous l'avez constaté, même aujourd'hui, le M23 a trouvé des difficultés sur le terrain parce qu'au moins la population n'a pas été préparée pour accueillir le M23 sur le sol congolais. Tandis que dans les jours passés, il y avait ceux-là qui étaient toujours derrière le M23. Mais aujourd'hui, la population a dit non. À part quelques brebis galèzes, certaines populations malveillantes qui se disent qu'ils sont toujours derrière les bandits. Mais aujourd'hui, au moins, toute la population, tout le monde, toutes les couches populaires ont dit niettes. Et cela a fait la force au commandant suprême chef de l'État de devoir faire face à cette énième agression qui nous est posée par le Rwanda. Et moi, j'ai dit courage, merci beaucoup à la population de la République démocratique du Congo, de Kinshasa comme à Goma, de Kisangani comme à Lubumbashi. Et partout, on dit non à l'agresseur rwandaise. On en a marre, l'humiliation, on en a déjà eu autant, mais aujourd'hui, on ne veut plus. Même l'armée a trouvé cela vraiment normal, à part certains officiers, parce qu'au moins, même le chef d'État-major général a dit qu'il y en a parmi les officiers des commerçants qui ne veulent même pas ce qu'ils trahissent l'armée. Et s'ils les connaissent, c'est normal pour eux et les chefs pour les arrêter facilement. Il doit devoir les connaître, mais les choses ne marchent pas comme nous les croyons, nous, population. C'est toujours avec beaucoup de tactique et beaucoup de précision. Mais lui-même l'a dit, et nous avons toujours vu des officiers qui achètent, qui construisent des maisons plus belles que celles des commerçants. C'est grave. On parle de cette montée en puissance, monsieur Georges D.Fardessette. Il y a une montée en puissance, jour le jour, sur Tisekedi, c'est l'officeur d'analyste. Et on a fait une démonstration hier qui a été effectuée en tout cas par les parachistes et commando à Kinshasa hier vendredi à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Ça vous dit quoi, là ? Ça veut dire quoi ? Vraiment, on voit les images. Il faut compléter cette information. Il faut dire qu'en tout cas, les Fardessette également, on célébrait le 30 juillet avec un premier exercice à aéroporter, organisé une trentaine d'années après, le tout dernier exercice de ce genre. Cet exercice de simulation du rail du parc, les paracommandos, inaugure en tout cas les retours en force des troupes aéroportées au CDFardessette. Effectivement, ça me fait la joie pour dire que c'est maintenant, aujourd'hui, pendant le régime du fils du sphinx et du limiter qu'après autant d'années qu'on va reprendre maintenant, la puissance de l'armée, ça me fait la joie. Et ça fait, c'est pas seulement moi, à tout le monde. Vous savez, si nous avons été émilieux plusieurs fois, c'est parce que les gens trouvaient déjà à nous une faiblesse de l'armée, ils trouvaient déjà à nous une géresse que nous ne serions plus à l'armée. Mais aujourd'hui, au moins tout le monde est mobilisé. Et voilà le chef de l'État qui a investi, même bien l'armée, et l'armée aujourd'hui commence déjà à monter en puissance. Pour votre réformation, nous avons un autre compattaire ici, qui a quitté cette permanence. Les défenses ? Oui, il a quitté cette permanence. Il s'appelle Mouindo Mac. Il est allé faire les partis faire l'école des officiers à Kananga. Il est revenu dernièrement. Il est en train d'être réformé pour la performance. Il est à Moubambiro. Il est le plus coté de tout le monde là-bas. C'est un bon garçon qui se comporte très bien et bientôt, il sera un grand chef militaire. Dissotier en droit de formation, il est vraiment bien coté. Vraiment, ça nous fait la fierté. Mouindo, vraiment, Mac, nous vous donnons plus de chance. Vous êtes notre espoir dans ce qui va bientôt venir, dans l'armée, ce qui va arriver dans l'armée. Vous êtes espoir et nous avons appris déjà à vous que vous êtes l'homme le plus côtoyé par les chefs qui voudraient réellement que l'armée soit au-dessus même de la mêlée de tous les peuples congolais. Nous sommes très contents de vous. Tu sais qu'il a dit qu'il a d'investir comme ça dans l'armée ? Les paracommandos, ce n'est pas n'importe quel pays qui peut posséder, je ne vois pas, le Rwanda ou l'Ouganda qui peut posséder des paracommandos comme nous en avons déjà en RDC. Et voilà déjà ce qui fait peur à l'ennemi. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, tous les chefs militaires, vous qui avez encore le sens de servir la nation. Merci beaucoup pour vous. Nous sommes avec vous et nous ne vous abandonnerons jamais. Mais il faut dire aussi que sous Kabila, c'était presque la même chose. Mais sous Kabila, nous avons vécu combien d'agressions rwandaises ? N'est-ce pas que c'est Kabila qui a transformé les officiers militaires à des commerçants ? Imaginez déjà que quelqu'un qui gère un régime de 1000 militaires, il vient déclarer 1000 militaires alors qu'il n'en a que 100 militaires. Et les 900 autres, avec toute la logistique, avec tous les salaires qu'on donnait, où est-ce qu'on en mettait ? Voilà Kabila, maintenant. Pourquoi je dois l'applaudir plus tôt ? Pourquoi je dois dire qu'il a fait du bien ? Alors que c'est lui qui est à la base de la destruction de cette armée. Dieu merci aujourd'hui l'armée André-Anon d'être reconstruite. Mais Kabila, bon, ok, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'était ça son niveau. On l'a compris. Bon, il est déjà passé. Attendons ce qui va arriver dans l'avenir. Et surtout, commençons par les bonnes bases que ce qu'il est en train de poser sur la fondation de l'armée. D'accord. Oui. Merci beaucoup. On parle de cette actualité. Moïse Katoumi, après le M23, elle est gênée en gardien de l'armée dans les groupes armés et a laissé tomber les armes. Une fois dans l'histoire, moi... Moi, le lo, moi, le lo. À Lingala, on dit moi le lo, une fois dans l'histoire. Baraba. Katoumi, voilà. Une fois dans l'histoire, depuis qu'il est dans l'opposition, je n'avais jamais appris qu'il devait aussi s'attaquer au M23. Dieu merci. Nous sommes tous des Congolais. Nous devons nous liguer à 100% pour mettre dehors le M23. Voilà ce qu'il appelle le M23 à déposer les armes. Si le M23 était réellement de bon, de bonne oreille, il doit écouter Moïse Katoumi et déposer les armes. Mais je ne crois pas. Il ne faut pas que ce soit là-bas, alors il m'écoute dans l'océan. Le M23, M23, Willy Goma, abandonner l'armée, abandonner la rébellion. D'accord, il y a plusieurs actualités, genre. Mais quand même, c'est un bon signe, c'est mon... C'est bon, c'est bien, c'est encourageant. D'accord. Oui. Plusieurs actualités. Le plaisir, tu sais que tu as dit, a obtenu, en tout cas hier, vendredi, sa carte d'identité nationale livrée par l'OLIB en présence de quelques membres du gouvernement. Et mon, M. Georges, en tout cas, c'est une très actualité. Voilà, je vous disais, seul le fils du SpaceX délimité pourra amener des innovations. Moi, j'ai eu ma dernière carte d'identité en 1984, quand j'étais, je faisais la quatrième année primaire. Aujourd'hui, à 48 ans d'âge, voilà maintenant que je devais recevoir la deuxième carte d'identité. Donc, combien d'années après ? Environ 40 ans d'après. Mais sous Kabila aussi, il y avait des cartes quand même, des cartes d'électeur. Sous Kabila, quelles cartes nous avons existées ? Des cartes d'électeur qui nous servent, on fait aussi aux cartes d'identité. Vous dites cartes d'électeur. Mais aujourd'hui, nous avons les cartes d'électeur et voilà la carte d'identité aussi. La carte d'électeur, c'est déjà effacé, Georges. La carte ? Et ils savent aussi que les écrits ne sont plus là. On parle de cette électeur aussi. Le président Tshiseguedi en tout cas vient de s'envoler en destination de Libreville. Là, nous sommes au Gabon pour une visite officielle. Toujours des voyages selon plusieurs commentaires. Pas seulement des voyages. Vous-même êtes témoin que tous ces voyages que monsieur le chef de l'État a effectués sont en train de nous produire des effets qui sont directs. Des effets qui sont directs aujourd'hui. Moi, j'ai dit, mon chef, mon président, courage pour ces voyages. Parce que votre voyage n'est pas un voyage de prestige, moins un corps de fantaisie. Mais plutôt un voyage politique, un voyage pour que le pays retrouve son bonheur longtemps déjà perdu. Merci beaucoup. Surtout, je vous félicite pour avoir déjà eu votre carte d'identité. La première après 30 ans d'absence de carte d'identité. Les gens qui ont fait 18 ans, les autres, je ne sais pas combien d'années, ils n'ont pas été à mesure de nous fournir des cartes d'identité. Mon président, merci beaucoup, Mouming. Vraiment, je te félicite beaucoup. Mais c'est beaucoup, c'est la meilleure. Toi, là, c'est le fascisme. À la fin de ce mandat. On repartit cette actualité. La Confession Center de Kigali au Rwanda, monsieur Georges, en tout cas, a été animée au coulir du drapeau national de la RDC hier 30 juin, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Sont voisés, monsieur Georges. Ah, vous savez, comme Félix l'avait aussi dit, ces Rwandais ne sont pas nos ennemis. On parle de Confession Center, c'est l'un des grandes... Effectivement. ... pour les régimes, oui. Effectivement, parmi même l'endourage de Kagame, il y en a qui ont quand même la conscience. Ils doivent quand même organiser des choses comme celui-là. Kagame est en train de vouloir creuser. Il tombe pour les Rwandais, alors que cela ne pouvait même pas avoir lieu. Kagame doit toujours revenir à la raison. Je l'ai toujours interpellé à la raison. Voilà, mais tu les commences déjà à comprendre que ça, le Congo, les Rwandais n'existent pas. Merci beaucoup. Quand ils ont trouvé que le départ de la RDC est très important, même au Rwanda, très bien. N'est-ce pas, Justine ? Quand ils comprennent que, réellement, la RDC n'est pas d'importe quel pays, ils devront aussi l'accompagner dans ces multiples combats qu'il est en train de faire pour que la paix soit en Afrique et en RDC en particulier. Très bien. Je l'ai toujours dit. Une fois en RDC, il n'y a pas de paix. Le Rwanda aussi en manguera autant. Voilà, ils comprennent déjà que nous devons accompagner ce grand pays. Ce pays qui ne laissera jamais tomber même une petite portion de sa terre à n'importe quel bandit, quel bando. Merci beaucoup, le Rwanda. On vous aime beaucoup. Mais dites à votre père Kagame de changer le comportement et que nous soyons à paix ensemble. Mais finalement, hier, pour finir, Georges, finalement, hier, Kadima a rencontré les opposants, Fayoulou. Très bien. Je l'ai suivi, sauf Katoumbi qui a été représenté. Et là, il a été représenté. Il a délégué. Mais j'ai aimé beaucoup la déclaration de Fayoulou qui a dit que vraiment, nous sommes en compromis surtout seulement l'audit du fichier électoral qui nous a divisé. Il a dit, si ce n'est que ça, ça, ce n'est qu'un petit problème. Non, non, ils n'ont pas encore pour fin le fichier électoral, j'espère qu'il y a... Les contrôles, l'inspection du fichier électoral, l'audition du fichier électoral, c'est aussi important. Moi, j'ai dit, oui, c'est important. Il a fait beaucoup de gens sur ses guides. Mais j'ai fini par dire, il ne s'en parle pas, il ne s'est pas produit. Bon, je ne sais pas ce que... D'ici là, il va s'en produire. C'est exclu, c'est officiellement. En tout cas, moi, je l'encourage. Moi, c'est ce que moi, étant donné de lui. L'armée, les peuples congolés, tout. Moi, ce fils-là, ce garçon-là que j'aime beaucoup, il fait quand même la fierté de notre province. Mais il a quand même été... Il a fait ce que moi, j'ai demandé de lui. Il doit demander ses excuses. L'homme, c'est celui qui présente ses excuses et qui reconnaît quand même que l'erreur est humain. Il ne s'en parle pas, mais je suis derrière vous et je vais vous accompagner jusqu'au mois de mars. Surtout que vous avez reconnu qu'il y avait quand même une guillotine qui s'est glissée dans le langage. Très bien. Mais je sais très bien que vous allez vous produire avec beaucoup de guillotine. Surtout avec beaucoup d'argument parce qu'au moins, tout le monde, et moi, je suis derrière vous. L'idée peste, en fait. Effectivement, oui. L'idée peste. Non, effectivement. L'innocence, c'est notre produit. Oui, c'est notre fils. C'est notre fils. Il fait la fierté, en fait. Effectivement. Aujourd'hui, il est en train d'être de se faire comparer à de grandes stades. Et voilà pourquoi il n'est pas dans la compagnie. Surtout tout à l'heure, ce jeune, parce qu'il a l'écrité. Oui, oui, il a reconnu qu'il avait quand même déraillé. Merci beaucoup, Innocence. Comme il est besté, ce gomme à lui apporter son soutien. Effectivement. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Je vais le cayer. Vous avez bien fêté, en fait. En fait, la fête, c'est passé par une méditation, une grande méditation. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bon week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup, je vous remercie.